Salut ! Dans ce tuto, je vous présente une pose carré court avec une extension pop-it, une construction vernis semi-permanent sans l'image et un petit nail art. Vous allez voir que c'est une pose qui est assez rapide à réaliser. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes vidéos. Et maintenant, sans plus tarder, je vous laisse avec ce tuto ! Comme toujours, je commence par la manucure. Dans un premier temps, je repousse délicatement mes cuticules avec un petit bâtonnier de buis. Ensuite, je prends ma ponceuse avec un embout flamme pour décoller la cuticule et les petites peaux mortes collées à l'ongle. Je commence par le côté gauche, je pars du milieu et je me dirige vers la gauche en sens forward. Ma ponceuse est à environ 12 000 rpm. Je fais ensuite le côté droit de la même manière. Je pars du milieu de l'ongle et je me dirige vers la droite, cette fois-ci en sens reverse et toujours à la même vitesse. Maintenant, je passe à l'étape où je soulève ma cuticule pour qu'elle soit plus facile à couper. J'ai toujours mon embout flamme. Cette fois-ci, je vais aller à contre-sens. Je vais faire tout le contour de ma cuticule en allant de la droite vers la gauche en sens reverse. Le but, c'est de passer la partie plate de l'embout sous la cuticule pour lever la peau et créer ce qu'on appelle le jupon. Je peux baisser un peu la vitesse de ma ponceuse pour ne pas trop sensibiliser ma peau. Ici, je suis à environ 10 000 rpm parce que je travaille avec un grain bleu. Mais si vous travaillez avec un grain rouge, vous pouvez vous permettre d'avoir une vitesse un peu plus élevée. N'oubliez pas que la vitesse de la ponceuse est à adapter en fonction de la peau sur laquelle vous travaillez et aussi sur le niveau d'abrasion de l'embout utilisé. Maintenant, je coupe ma cuticule avec une pince parce que personnellement, c'est la méthode avec laquelle je suis la plus à l'aise. J'essaie de couper ma cuticule en une fois pour que ce soit plus propre à la repousse. Ensuite, comme d'habitude, moi j'aime bien utiliser un embout très fin à cette étape-là pour bien dégager les sillons et le repli sous-cutané. Ça permet vraiment d'enlever les dernières petites peaux qui pourraient être coincées à cet endroit-là. Et pareil que pour l'embout flamme, je le travaille côté par côté. Je passe maintenant à la préparation de l'ongle. Donc c'est au choix, soit à l'embout Emery, soit à la lime. Moi, je préfère la lime. Je prends donc ma lime grain 180, donc ma lime douce. Et je matifie vraiment toute la surface de l'ongle en oubliant aucun recoin. Et je ne passe ma lime que dans un seul sens. Pour cette pose, je vais utiliser les demi-pop-it de forme carrée. Les demi-pop-it sont faits pour faire les extensions uniquement. C'est ce qui va remplacer une extension chablon. Et l'avantage de ces pop-it, c'est que l'extension va être d'une forme vraiment parfaite, surtout pour faire des carrés. C'est vraiment top, je trouve. Pour le choix des capsules, c'est toujours la même chose. Je vérifie que les deux points de sortie de l'ongle naturel soient recouverts par la capsule. Donc ici, on pourrait croire que la taille est bonne. Mais en fait, non, parce que la capsule est plaquée contre l'ongle et qu'il n'y a pas d'espace entre l'ongle et la capsule. On a besoin de cet espace pour laisser place au gel ou à la crigelle. Si cet espace n'est pas présent, la capsule est trop petite. Par contre, si on voit clairement que la capsule déborde sur la peau, là, on sait qu'elle est trop grande. Ici, c'est la bonne taille. Vu de profil, on peut voir que les deux points de sortie de l'ongle sont recouverts sous la capsule. Et en même temps, on peut voir qu'il y a un petit espace au-dessus de l'ongle pour laisser place au gel. Si vous hésitez entre détails, il faudra choisir la plus grande. Je commence ma pose en appliquant du nail prep que je laisse sécher. Puis, j'applique une fine couche de base transparente que je mets à catalyser 30 secondes. Je place la capsule devant mon ongle pour repérer la longueur que je vais faire. Je dépose une petite quantité d'acrygel dans ma capsule. Et je le répartis correctement en pensant à bien remonter sur les côtés de la capsule. J'enlève le surplus qui déborde de la capsule. Et une fois que c'est bon, je pose la capsule sur le rebord de mon ongle. Je fais attention à ce qu'elle soit bien droite. Et tout en gardant cette position, je me dirige vers ma petite lampe UV pour figer la capsule pendant quelques secondes, avant de passer sous la grande lampe pour 60 secondes. Une fois l'extension bien catalysée, je peux retirer délicatement la capsule pop-it. Une fois que toutes les extensions sont faites, je dégrasse mes ongles au cleaner pour pouvoir les limer. La première chose que je vais faire, c'est retirer la petite bouée d'acrygel qui se trouve au centre de l'ongle. Je vais faire ça directement à la ponceuse parce que c'est plus facile et plus rapide. Donc je prends un embout conique à grain bleu. Je mets ma ponceuse sur environ 13 000 RPM. Et je passe sur la bouée d'acrygel jusqu'à ce qu'elle soit aplanie. Par contre, il faut faire attention à ne pas toucher l'ongle naturel avec l'embout. Ensuite, je vais limer les côtés et les arêtes qui se trouvent sous l'ongle pour enlever l'éventuelle petite dentelle qui s'est formée avec le pop-it. Puis je lime tout droit sous la pointe de l'ongle pour ajuster la longueur et tracer correctement ma forme carrée. Généralement avec les demi-pop-it, il y a un petit escalier qui se forme sous l'ongle et une surépaisseur sous le bord libre qui pourrait créer une case de l'ongle. Donc c'est pour ça qu'il faut venir désépaissir le bord libre par le dessous. Et par la même occasion, supprimer ce petit escalier. Donc pour ça, je vais me servir de la pointe d'un embout conique. Je mets ma ponceuse sur environ 13 000 RPM. Et je passe dans un premier temps sur les deux tiers du bord libre en sens forward. Puis je change le sens de rotation pour passer en sens reverse. Et cette fois-ci, je passe sur le tiers restant, mais en me dirigeant de l'autre côté du coup. Si on fait ça comme ça, c'est pour éviter de riper sur l'ongle avec sa ponceuse. Si vous avez du mal à retirer le petit escalier avec cet embout, vous pouvez prendre un embout de précision beaucoup plus fin. Ou même un embout de maniocure avec un bleu. Je passe un dernier coup de lime douce sous les arêtes et sous le bord libre pour que les contours soient bien nets. Et pour retirer tout ce qui pourrait éventuellement accrocher ou griffer sur les côtés de l'ongle. Et dernière étape de l'image, je passe un coup de lime sur toute la surface de l'extension. D'une part pour griffer l'extension, pour éviter que le vernis glisse dessus. Et d'autre part pour réduire un peu la démarcation entre l'ongle et l'extension, pour l'aplanir un peu. En regardant les images, je vois que j'y suis allée un peu fort sur la manucure. Je vais faire une technique sans l'image avec le fabuleux gel de Gélova en teinte Milky. Donc je commence par une fine couche de lissage sur tout l'ongle. Puis sans avoir catalysé, j'applique une goutte de gel au centre de l'ongle. Je pousse cette goutte légèrement vers les cuticules pour l'intégrer à la couche de lissage. Puis j'étire délicatement le gel jusqu'à la pointe de l'ongle. J'étale bien les côtés avec un petit pinceau liner. Et je retourne ma main sur l'envers pour que la gravité aide le gel à se placer bien au centre. Et je dirige le gel vers le centre de l'ongle avec la pointe de mon pinceau liner. Je remets ma main droite. Et si le reflet de ma lampe sur mon ongle est déformé, ça veut dire qu'il y a des petits creux et bosses dans mon gel. Donc je lisse délicatement la surface du gel avec la pointe de mon pinceau liner. Et je retourne encore une fois ma main pour éviter que le gel ne coule sur les côtés. Je répète l'opération jusqu'à ce que le gel soit bien lissé et que le bombé soit bien placé. Moi généralement, je retourne ma main deux fois et après c'est bon. Et une fois que tout est bon, je pars sous la lampe pour 60 secondes. Je commence mon nail art en traçant une ligne noire sur tout le contour de mon ongle. J'utilise du gel paint noir et un pinceau liner de 9mm, donc ni trop long ni trop court. En vrai, j'avais utilisé du VSP noir en premier lieu et j'avais repassé dessus avec du gel paint noir pour que ce soit plus opaque. Mais j'aurais dû directement faire ça au gel paint comme ça. Ça m'aurait évité de faire deux couches. Pour tracer le trait, n'hésitez pas à le faire petit à petit, quitte à venir retracer et recorriger le trait par la suite. De toute façon, ce trait n'a pas besoin d'être hyper fin, donc on peut l'épaissir petit à petit pour corriger son tracé. J'ai pris un pinceau de détail plus petit et plus fin pour bien passer le gel paint sous la cuticule et pour retracer les courbes et les arrondis. Et une fois que je suis satisfaite de cette première ligne noire, je mets l'ongle à catalyser. Ensuite, je vais tracer une forme parallèle à ma ligne noire. En fait, je vais faire comme s'il y avait une ligne vide ou une ligne transparente dans un vernis noir. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais de toute façon, vous voyez les images. Donc je commence par tracer le contour parallèle à ma première ligne. Je trace l'arrondi avec un tout petit pinceau de détail. Puis je prends mon petit pinceau liner pour tracer les côtés. Le contour, je le trace avec mon gel paint et je remplis l'intérieur avec du VSP noir cette fois. J'applique deux couches de VSP noir que je mets à catalyser 30 secondes entre chaque. On n'a plus qu'à appliquer le vernis à paillettes de notre choix par-dessus le vernis noir. J'applique enfin une finition brillante. Et voilà ce que donne cette pose à la fin. Ou une ligne transparente dans un vernis noir. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du résultat et si vous aimez ce petit nail art. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un j'aime avant de partir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A bientôt !